Et elle est où ? Et elle est où la preuve d'air dit ? Si vous ne connaissez pas le carnaval de Dunkerque, vous allez en prendre plein les yeux. Au bord de la mer du Nord, l'histoire d'une ville qui bascule dans la folie, les couleurs et les sourires. La vie a répondu ! Voyage au pays des harens, des masques lourds, des cletschis. Un truc à part, qu'on ne voit nulle part ailleurs, c'est ce que nous allons vivre ensemble. Alors allez, venez, entrez dans la bande, accrochez-vous sur les terres du Corsair Jean-Barre. Ça va secouer. Ça va secouer. Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur l'antenne de France 3 ou de France pour une émission exceptionnelle consacrée au carnaval de Dunkerque. Et on est en plein rigodon pendant les trois joyeuses. Vous voyez la bande de Dunkerque tournée autour du Corsair Jean-Barre. C'est vraiment un moment unique ici dans la région. On va rejoindre Julien Guéry, qui est au milieu du kiosque, au milieu des carnavales et tout près du tambour-major. Julien, c'est votre premier carnaval et vous êtes déguisé en Zorro. Tout à fait. Bonsoir Jean-Luc, je suis déguisé en Zorro. Pourquoi ? Parce qu'on a récupéré ce soir le créneau de Zorro et je me suis dit qu'il y a des gens qui seraient déçus. Donc voilà, le thème de mon déguisement était où trouver ce soir pour découvrir ce carnaval de Dunkerque. C'est bien, le masque vous va très bien Julien. Allez, c'est parti, générique. Et pendant cette émission, nous allons vous faire vivre les temps forts de cette journée des trois joyeuses. Et là, vous l'avez ce temps fort, le rigodon autour du corsaire Jean-Barre, des milliers de carnavaleux, un festival de couleurs. Et cette journée, on l'a vécu avec notre invité, Gérard Laridan. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association carnavalesque et philanthropique des corsaires. On va voir des images de votre balle, c'était samedi dernier. C'est des moments que vous attendez ici, vous, les balles et les rigodons. On se régénère là. C'est une période où on revit. Tous les soucis disparaissent. On est tous sur un plan d'égalité. On est tous frères et on s'aime tous. 10 000 personnes qui étaient là à votre balle, 50 000 dans les rues de Dunkerque. Ce moment, pourquoi vous l'attendez aussi longtemps ? C'est une année. C'est une année où c'est dans nos tripes, c'est dans nos veines. C'est quelque chose qu'on vit et qu'on partage. Et vous n'êtes pas en corsaire, vous êtes en curé. Je ne peux pas être en corsaire. Je ne peux pas être en corsaire. Les corsaires ne prennent que leur habit, que pour les manifestations officielles ou pour leur balle. Et vous êtes très beau, Gérard. Julien, vous êtes à côté des musiciens là. Tout à fait. Jean-Luc, attendez, parce que là du coup, on est... Oui, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà, j'appelle mon caméramen, Franck, qui ne m'a pas forcément entendu. Viens, Franck, on va voir les musiciens. On va essayer de poser une ou deux questions. Bonsoir, monsieur, je peux vous embêter ? Je peux vous déranger ? C'est important la musique dans ce rigodon. La musique, elle est importante dans le rigodon. Ouais. C'est pour ça qu'on est là. Elle a toute son importance. Pour qu'ils puissent entendre et danser. Ça fait partie de la tradition ? Ça ne peut pas. Ça fait partie de la tradition ? Ouais. Est-ce que c'est le répertoire de la musique de carnaval ? De partout en France. C'est les paroles qui sont d'Agarquoises, mais toute la musique elle vient d'ailleurs. Et alors, du coup là, vous jouez pendant une heure, c'est pas trop fatigant ? On a l'habitude. Et vous arrivez à voir votre tambour major là ? Non, pas. Vous arrivez à voir votre tambour major ? Non. On l'entend. On entend l'infiltration en fait. Je vous donne l'habitude. Merci Julien. Merci beaucoup. Merci. On va aller le retrouver ce tambour major. Regardez cette image que nous sommes allés filmer tout à l'heure. C'est un moment important. Pascal Bonne, c'est son nom dans le civil. Et c'est Kobunch dans le carnaval. Il était là. Ça fait la huitième année qu'il endosse les habits du tambour major. Là, c'est un moment important à Gérard Laridant. Kobunch, c'est le chef d'orchestre. Si Kobunch n'était pas là, la musique ne pourrait pas suivre. C'est lui qui dirige tout, qui les arrêt, etc. C'est le maître d'oeuvre. Et on l'a filmé chez Marie-Claire et Chantal à qui on fait un coucou. Et vous savez quoi ? On va l'écouter Kobunch tout à l'heure au micro de Stéphane Deboeuf. C'est ma huitième. Mais même au bout de huit ans, ça me stresse toujours autant. Parce qu'on a envie de bien faire. Et puis, on a envie que tout se passe bien. Et ça va bien se passer. Après, il me faut une petite demi-heure pour rentrer dans la danse. Ce moment-là où tu deviens tambour major, tu ressens quoi ? C'est marrant parce qu'à chaque fois que je mets ma veste, ça y est, je tremble encore plus. Et maintenant, le but du jeu, c'est d'aller jusqu'à 15h devant le départ de la bande. Et puis, voir les copains carnavaleux qui vont être t'embrassés, t'encouragés. Donc ça, ça donne encore plus un stress supplémentaire. Mais bon, c'est du bon stress. Les yeux qui pétillent. Oui. Ah bah oui, quand je vais lancer le premier chahuit, ça va être phénoménal. Non, ça, je ne le mets pas. Allez, on y va. Merci. Kobunch, il est là sur la plage Jean-Barre de Dunkerque depuis tout à l'heure avec ses musiciens. Avec ce formidable carnaval de Dunkerque. Cette bande, on va aussi voir des images. C'est parti sous les coups de 15h, juste avant. On va voir Kobunch avec ses musiciens en train d'attendre la bande. C'est des moments aussi importants. Il y a quand même du stress, on l'entendait là. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est toujours, à chaque fois, c'est un renouveau quand même. Une fausse note, c'est vite arrivé. Un gars qui trébuche, etc. Et puis, c'est toute une organisation. On dit toujours, le carnaval, c'est un bordel organisé. Un bordel organisé. Et c'est sur France 3 Hauts-de-France. On vient de voir notre tambour major avec sa cantinière qui s'appelle Choyotte. Et c'est vraiment des moments importants. Alors, vous écoutez, c'est le début de la bande. À 15h, on lance la bande de Dunkerque. Écoutez. Gérard, qu'est-ce qu'on ressent ? Quand on voit la bande dans les rues de Dunkerque, là ? Là, c'est nous. C'est nous, c'est Dunkerque, ça. Dunkerque, sans carnaval, ce ne serait pas Dunkerque. Et vous voyez déjà, déjà, à 15h, le nombre de personnes qu'il y a. On parle de 50 000 personnes, là, dans les rues de Dunkerque. C'est peut-être un peu moins que le temps qu'on a eu tout à l'heure. Mais c'est ça, généralement, c'est ça. Alors, on l'a vu, là, sur les images proposées par Grégory Boccage. Il y a des parapluies, ici, aussi. C'est plein de couleurs, on appelle ça les bergenards. Pourquoi les bergenards ? Parce qu'on se moque des gens qui habitaient Berge et qui venaient sur Dunkerque. Ils avaient toujours leur parapluie avec. Voilà le terme. Pourquoi bergenards ? Et ça donne plein de couleurs. Et pour l'instant, on n'en a pas besoin parce que la pluie s'est arrêtée. Alors, ces carnavales, on est allé les rencontrer durant cette journée. Écoutez-les, leurs réactions. Il y a plein de bonheur et il y a plein de sourire. Regardez, allez, écoutez. C'est unique, c'est unique, c'est dans le cœur. On se sentait à tous terre comme le Dakar. Ouais, il faut le faire. C'est le bon. C'est le bon. On a envie de partager avec tout le monde. Peu importe quelle classe sociale, quel niveau on a, je veux dire, tout le monde est rassemblé et on fait la fête. C'est quoi avoir ? C'est ça l'avantage et c'est ce qui est bien. Quand on s'aime, il n'y a pas de problème. On s'aime tous. Ma femme, c'est la cousine du tambour-major, donc ils sont tombés dedans quand on était petits. Tous les problèmes, tout ce qu'on peut ressentir, tout ça c'est derrière nous et aujourd'hui on est là tous ensemble, quelles que soient nos origines. On est là, on est ensemble et on est bien. On est heureux, on s'amuse et c'est la fête. C'est bien Thomas. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est bien ma tante. C'est bien ma tante. C'est ce que j'aurais dit moi-même. Voilà, vous êtes bien au cœur du carnaval de Dunkerque, Gérard. Tout le monde s'appelle ma tante ici. Oui, on est tous des ma tante. Comment ça se fait ça ? Comme ça, ce n'est pas difficile à retenir. Alors voilà, sur le plateau nous a rejoint aussi Pascal. Pascal, on va vous suivre tout à l'heure en chapelle. On est en train de vous équiper. Vous étiez dans le rigolo, c'était comment ? Pour moi, le rigolo, c'était magique. C'est les copains à la première ligne. Une bande géniale. Pour moi, c'est... Regardez. C'est génial. C'est les copains, c'est magnifique. Les couleurs, le carnaval, les corsaires, bien sûr. C'est gentil. C'est génial. Merci. Je vous laisse le rejoindre Pascal. On va vous retrouver en chapelle dans quelques instants. On va voir aussi d'autres images de cette bande qui a marché, qui a défilé dans les rues de Dunkerque. Ça dure toute l'après-midi, ça, cette bande. Comme il vient de parler des premières lignes, de temps en temps, ils s'arrêtent, ils vont dans les champagnes. Et c'est d'autres personnes qui les remplacent. On ne peut pas tenir toute la journée, ce n'est pas possible. Il faut de temps en temps, parce que ça pousse, c'est pas mal. Donc, il faut de temps en temps aller s'approver, parce qu'il fait soif, même s'il pleut, il fait soif. Alors, Pascal, là, fait partie des premières lignes. On est vraiment dans le chahut. Ce sont des bêtes. Ce sont des bêtes. Pourquoi vous dites ça, Gérard ? Parce que c'est comme dans le rugby. Vous avez les premières lignes. Première ligne, c'est des gars costauds. Là, c'est pareil. Et la première ligne, ça se gagne. On ne peut pas aller comme ça. Il y a des coïts pour être dans la première ligne. C'est-à-dire qu'on apprend quand on est tout petit. Voilà, tout à fait. Et après, il faut être admis dans la première ligne. Mais c'est un truc de fou, là, on voit les images. Il faut avoir des sacrés cuisses. Ah oui. Il faut être costaud. Le principe, c'est qu'il y a la ligne et derrière, il y a toute la bande qui pousse. Alors, normalement, il y a la première ligne et la deuxième ligne qui retiennent. Et les autres poussent. Mais c'est quelquefois dur à tenir. Et ça fait des années, des années que ça dure, des dizaines d'années. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini sur Dunkinque. On va écouter ces carnavaleux tout à l'heure, à la sortie des premières lignes, à la sortie des bandes. Toujours de très, très belles réactions. Écoutez-les. Que du bonheur, que du bonheur, que de l'amour, que de la joie. C'est le bonheur qu'on a au carnaval. Il est spécifle, il est spécifle. On s'amuse, on est bien, tout le monde s'aime, tout le monde s'aime. On retrouve les amis, on boit, on mange. On voit des matantes partout. Voilà, c'est un peu de déguisement. Voilà. Je lui fais découvrir. J'ai la même coupe qu'elle, comme ça. C'est la première fois, dans la bande ? Oui. Quellez-vous ! Tout le monde fait classe. Je suis lourd ! C'est magnifique, les images. Alors, on parlait des chapelles tout à l'heure avec Gérard et notre invité, Pascal. Vous allez voir, ça se passe dans les bars, ça se passe chez les amis. On se coopte, on s'invite. Et écoutez ces chants, c'était tout à l'heure, dans une chapelle, comme on dit, ici à Dunkerque. Elle était criminelle. Elle a été roulée de son corps. Et c'était pas une petite camèle. Tout le monde croyait qu'elle était morte. Il l'a portée à l'hôpital. Il avait copi d'un enfant. Il n'est pas bon, pas bon. Lui qui revenait du carnaval. Il était encore installé. C'est par cœur, Gérard, celle-ci. Micro, micro. Oui, il faut savoir que dans le carnaval, il y a les chansons, les anciennes chansons. Et il y a un groupe qui a apporté quelque chose. Et les Proulx nous ont apporté énormément de nouvelles chansons qui sont maintenant connues comme les anciennes. Regardez ces images, ces bergenards, toutes ces couleurs. On attend le point d'orgue ici, on l'aura tout à l'heure, sûrement l'hymne à Copinard et la cantate à Jambara, c'est ça ? Tout à fait. Ça, c'est le moment où vous allez voir l'émotion. Copinard, qui a été le tombeau-major, qui nous a... On en tremble encore. Il faut savoir que quand Copinard est enterré, on a fait le tour de la place ici avant d'aller le mettre en cercueil. On va l'écouter tout à l'heure. Alors, il y a un instant qui était très important aussi. Beaucoup de gens viennent sur cette place de l'hôtel de ville qui est juste derrière nous. Les Aran. Voilà, les Aran, comme on dit ici. Ah oui, c'est pas des Aran, c'est des Aran. C'est le projet du Aran du balcon de l'hôtel de ville. On va voir cette image, c'est vraiment impressionnant. Il y a tout le monde qui attend tous ces carnavaleux. On voit sur ces images, regardez. Et là, sur le balcon, tous les carnavaleux attendent les Aran jetés par le maire. C'est vraiment une tradition et ça porte bonheur, c'est ça ? Alors, les Aran, mais également, Vergrid, des frites. Il y a donc des frites qui donnent droit à un repas pour deux personnes dans un restaurant, ceux qui attrapent des frites. Et voilà, on voit le maire de Dunkerque, Patrice Vergrid, il est 17h. C'est un moment unique et ça porte chance de récupérer un Aran, Gérard Larivant. Ça ne porte peut-être pas chance, mais on peut toujours le manger. Donc là, la frite, celui qui l'a récupérée, il a droit à un repas complet. Pour deux personnes dans un resto. Et s'il y a encore, je crois que s'il y a des bleus ou jaunes, je ne sais plus, s'il y a des bleus, il peut monter au balcon l'année prochaine. L'année prochaine, oui. C'est un honneur d'être au Blascom, bien sûr. Et là, c'est clairement un hommage aux pêcheurs aussi. Exactement, exactement. C'est l'origine. L'origine, oui, tout à fait. Bien qu'il y ait une chanson de chez nous qui dit les cocus au balcon. Regardez, on les a interviewés, ces carnavaleux qui étaient à la recherche de ces Aran au micro de Claude Tronel, écoutez-les. Le jet de Aran, il ne faut surtout pas le louper. C'est un aboutissement d'outre la saison carnavalesque. Si vous ne faites pas le carnaval de Dakar sans manger du haran, vous restez chez vous. On fait la frite parce qu'on veut la frite. Pas le haran ? Si, le haran, parce que c'est bon à manger, ça. C'est sec, c'est bon. Je l'ai eu ! 10 ans, c'est la première fois. Je vais le manger devant vous. C'est belle, c'est là, mon gars. On va la manger tous ensemble, pour France 3. Alors, comment il est ? Fumé, fumé. Il est bon, il a un goût de la victoire, celui-là. Libérez les harans, libérez les harans, libérez les harans ! Libérez les harans avec Valérie Damer, c'est vraiment super sympa, ces images. C'est l'ambiance du carnaval. Julien, Guéris, j'espère que vous m'entendez encore, au milieu des musiciens, pendant le rigodon. Est-ce que vous avez récupéré un haran, Julien ? Bien sûr, bien sûr, Jean-Luc. Bien sûr que j'ai récupéré un haran. Tadam ! Bon, il est encore sous vide, sous plastique, mais il n'était pas dépalé. Écoutez, pour mon premier carnaval, ça fait 7 ans que je suis installé en Picardie, c'est la première fois que j'assiste à un carnaval. Je suis assez impressionné. Regardez, on parle de chaleur humaine. Vous avez vu ça ? Toute la fumée, là, qui s'échappe. C'est impressionnant. Je suis vraiment impressionné par ce rigodon. Julien, est-ce que le maire qu'on a vu tout à l'heure sur le balcon de l'hôtel de ville, est-ce qu'il est sur le kiosque à vos côtés ? Bien sûr, bien sûr, je peux aller le chercher, si vous voulez. Je peux aller le chercher. On y va, avec moi. Voilà, monsieur le maire. Envoyé spécial sur le kiosque à la recherche d'une maire de Dakar. Voilà, monsieur le maire. Monsieur le maire. Bonsoir, alors, je n'ai essayé de pas vous interviewer avec le haran. Dites-moi, comment ça s'est passé, alors, ce jeté de haran, là, aujourd'hui ? Comment s'est passé, le jeté de haran ? Oh, ça a été un moment toujours émouvant. C'est fantastique. Vous savez, c'est des gens à perte de vue, des couleurs. Il y a une unité qui se dégage. Regardez, là, le chahut pour le rigaudant final. Comment c'est fort, comment c'est intense. Quelle communion, quand même. C'est incroyable. Je suis à chaque fois ému de ce que font les Dakarrois à chaque carnaval. C'était formidable. Est-ce que vous êtes maire, là, aujourd'hui ? Vous êtes maire ou vous êtes carnavaleux ? Je suis carnavaleux, mais c'est aussi la plus émouvante des journées du maire. Parce que le jeté de haran, le rigaudant, c'est aussi être très, très fier de sa ville et des Dakarrois. Voilà. Aujourd'hui, vous laissez carrément les clés de la ville aux carnavaleux, là. Oui, c'est normal. Ce sont les Dakarrois. C'est eux qui ont les clés de la ville. Ben voilà. Ils vont les garder encore un petit moment, ces clés, là, les carnavaleux. Merci, Julien. Vous êtes très beaux, tous les deux, avec vos chapeaux. Patrice Viergritte, qui avait signé une tribune dans Le Monde, cette semaine, prenant les valeurs de tolérance du carnaval. C'est important de le rappeler. C'est vraiment ça, le carnaval de Dunkerque. Simplement pour dire que chez les Corsaires, on a trois blacks. Donc, ils sont comme nous. On le voit ici, c'est du partage. Exactement. Le maître mot. Que vous le qualifériez comment, ce carnaval, vous, Gérard ? C'est la fraternité. C'est la fraternité. Il n'y a plus de patrons, il n'y a plus d'ouvriers. Et c'est une comédion, comme il disait, par Tis Vierge. Voilà, vous êtes en direct. Et Gérard Laridant, il y a un hommage ici. Écoutez, l'hymne à Copinard. Voilà, il voit une autre invitée se lève pour l'hymne à Copinard. En hommage à Jean Mine, alias Copinard II, disparu le 3 mai 1988. Eh bien, on salue sa mémoire ce soir avec les carnavaleux. C'était il y a 30 ans. Je vous laisse écouter. Voilà, c'est un moment magie du carnaval de Dunkerque. Gérard Laridant, on vous sent toujours très ému. On est diffusé aussi en Picardie. On ne connaît pas ces personnages. Mais c'est l'histoire de Dunkerque. Il faut le dire, on va les accueillir. Ils verront la chaleur des Dunkerquois. Rasseyez-vous, Gérard. Sinon, on va finir en dançant. C'est une vide aussi. On va finir en dançant. C'est un moment important, cet hommage à Copinard. Là, pour ceux qui l'ont connu, c'était un personnage extraordinaire, le Co. Parce que nous, ce n'est pas Copinard, c'est le Co qu'il s'appelle. C'était Jean-Mille, c'était un pompier, c'était un gars qui faisait le carnaval pendant 3 jours. Il n'allait pas coucher. C'est une légende ici. C'est une légende. La preuve, c'est qu'il a une chanson. Et à chaque fois, quand on entend ça, on a les poils qu'ils dressent. C'est magique. Regardez ces images sur France 3, Hauts-de-France. Les carnavaleux du Carnaval de Dunkerque, unis autour de ces chansons. Les chansons, c'est vraiment le socle du carnaval. Mais il faut savoir que nos gamins à l'école, ils apprennent à les chansons de carnaval. Et maintenant, c'est reparti. Et voilà, c'est parti. Vous venez de vivre l'hymne à Copinard. Acapella. Acapella, qui est l'un des temps forts de ce Carnaval de Dunkerque. Je vous rappelle que la bande tourne depuis 15 heures. Là, on est vraiment dans les ultimes secondes d'une journée incroyable. Et je peux vous dire qu'il faisait froid aujourd'hui. Il y avait de la pluie, mais ils étaient là, les carnavaleux, autour du corsaire Jean-Bart. Et là, pour rendre hommage au Copinard, Copinard 2, qui marqua toutes les mémoires ici. Alors, juste après, Gérard, il va y avoir la cantate à Jean-Bart. C'est dans quelques secondes, c'est ça ? Tout à fait ça. Alors là, Jean-Bart, c'est un personnage mythique sur Dunkerque. S'il n'y avait pas Jean-Bart, il n'y aurait pas Dunkerque. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais c'est quelque chose... Il faut savoir qu'à chaque réunion de famille, quand on fait une communion à mariage, on a toujours l'imaco et puis l'image en bas. Julien, comment vous le vivez, là, cet instant ? C'est incroyable, non ? C'est impressionnant, une fois de plus. C'est impressionnant la communion de tous les Dunkerquois. Alors attention maintenant. Qu'ils sont unis, là, dans cette chanson. Impressionnant. Attention. Voilà, vous avez le point d'orgue du carnaval ici à Dunkerque. C'est la cantate à Jean-Bart. Ça m'a tourné un petit peu. En hommage au corsaire Jean-Bart, la légende qui sauva Dunkerque et la France. C'est pas une légende. Il a sauvé... La légende avec un grand L. Oui, oui, oui. Il a sauvé les Dunkerquois de la famine. Voilà, il a sauvé la France et les Dunkerquois de la famine. On va écouter la musique et le chant de cette cantate à Jean-Bart en direct sur France 3, Hauts-de-France. Alors vous allez voir, c'est un moment de recueillement. Les gens vont se découvrir et vont s'enjeunir. Là, c'est un moment que vous vous attendez, Gérard, depuis un an. C'est passionnel. Je regarde, je vois sur l'écran parce que malheureusement, je n'y suis pas. Mais je suis en combinaison avec eux. Donc là, il faut être costaud quand même en attendant la chanson. Non, ça va. Il faut savoir que notre mère a agrandi la place. Donc maintenant, on a un peu plus de place. Vous disiez que c'est un hommage aussi de jouer la cantate à Jean-Bart aussi. C'est aussi... C'est joli. C'est un personnage ici. Vous pouvez demander à n'importe quel Dakar quoi, il connaît Jean-Bart. C'est Jean-Bart, c'est les gens. C'est le premier. Ce n'est pas le premier magistrat parce qu'on en a un. Mais c'est la première personne sur Dakar. Comment vous expliquez que ça traverse les décennies et les siècles ? Je crois qu'il faut savoir. Là, je me tais parce que là, je ne peux pas. Allez, vous avez les paroles et la cantate à Jean-Bart en direct sur France 3 ou 2 France. Point d'or du carnaval. ... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.